Bonjour, je m'appelle Isabelle Saccaro et je suis professeure de géographie à l'Université Bordeaux-Montaigne depuis la rentrée 2009-2010, donc pratiquement 11 ans. Alors effectivement, j'ai eu un parcours un petit peu atypique, car je n'ai pas entamé une thèse juste après ma maîtrise, puisque c'était la maîtrise à l'époque. J'ai commencé par passer les concours d'enseignement, le CAPES d'abord, puis l'agrégation, et je me suis retrouvée enseignante dans le secondaire, dans un lycée technique de la Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, pendant pratiquement 7 ou 8 ans. Et c'est un métier, c'est une activité que j'avais choisie, qui m'a plu, j'aimais mes élèves, j'aimais enseigner, c'était quelque chose qui vraiment m'a apporté beaucoup d'enrichissement. Et l'idée de la thèse n'est pas venue comme ça. Elle est venue en fait d'une passion, une passion que j'avais pour un pays, qui est le Népal, et une passion pour un milieu, qui était la très haute montagne. Et j'ai pendant très longtemps rêvé d'aller faire un voyage touristique au Népal, sauf que j'étais prof dans le secondaire, et que j'avais des vacances qui ne correspondaient pas avec les périodes où la montagne était praticable au Népal, puisqu'on est en milieu tropical, et qu'il pleut beaucoup, on est en pleine mousson pendant les vacances d'été. Et donc j'avais un peu abandonné l'idée. Et puis un jour, je suis partie quand même. Je suis partie faire un voyage qui a duré cinq semaines, au mois de juillet-août. Effectivement, j'ai eu énormément de pluie, beaucoup de glissements de terrain, des censures, enfin tout ce qui devait me décourager. Et quand je suis revenue à Paris, puisque j'étais enseignante dans le 9-3, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas ne pas retourner dans ce pays. Il faut que j'y fasse quelque chose. Il faut que je transforme cette expérience-là en quelque chose d'autre. Je veux comprendre ce pays, cette société, les paysages que je voyais. Et je me suis dit, mais après tout, bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi je ne ferais pas une thèse ? Puisque moi, j'avais fait le parcours classique, licence maîtrise, puis l'enseignement. Bon. Et donc cette idée m'est venue. J'ai cherché un peu comment faire. Et j'ai vu qu'il y avait des postes qu'on appelait les postes d'ATER, ATER, Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche à l'université, et qu'on pouvait prendre une année de disponibilité pour monter son projet. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai démarré cette thèse, en allant chercher un peu à la va que je te pousse le professeur qui pouvait m'encadrer. Parce que ça faisait presque dix ans que j'avais décroché de l'enseignement supérieur. Et je ne savais pas qui pouvait m'encadrer. Donc je cherchais des gens. Et à chaque fois, on me disait, il faut que tu ailles voir Olivier Dolphus, qui était le grand patron qui travaillait sur la montagne, l'Himalaya et les Andes à l'époque. Et en même temps, qui me faisait très peur. Parce que pour moi, c'était un nom sur des manuels scolaires. C'était un personnage important. Et finalement, tout a convergé pour que je rencontre ce professeur. Et là, il m'a proposé le sujet. Enfin, ou plutôt, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, peu importe, un chercheur du CNRS, du Centre d'études Himalayennes, qui était à Meudon à l'époque. Et là, il s'est passé quelque chose qui arrive peut-être une fois dans la vie, comme dans un film. C'est un petit peu comme le film de Woody Allen, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser vous le demander. Eh bien, lui, il m'a proposé le sujet dont je rêvais confusément, que je n'osais pas formuler, qui me semblait totalement sans intérêt scientifique. Moi, j'étais passionnée par la haute montagne. J'avais été fascinée par les récits des expéditions dans l'Himalaya. Anna Pourna Premier 8000, Maurice Herzog, etc. Les Sherpas, c'était vraiment les personnages de mon imaginaire. Et lui, il me dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne travailleriez pas sur les guides ? » Et je me suis dit « Les guides, les guides touristiques, les guides papiers, les gens qui accompagnent les touristes en montagne ou les alpinistes sur les grands sommets. » Et je me suis dit « Mais ça fait une thèse, ça ? » Et il me dit « Mais oui, parce qu'on a beaucoup de travaux de journalistes, mais on n'a pas de véritable travail scientifique. » Et là, j'ai dit « J'achète tout de suite. » J'ai été complètement emportée et enthousiasmée par ce projet. J'ai déposé le sujet immédiatement. Et j'ai cherché les moyens pour partir sur le terrain. Donc j'ai pris une disponibilité qui m'a coûté fort cher parce que je n'ai pas travaillé pendant un an, que je suis tombée malade là-bas avec une hépatite virale qui m'a mis à plat pendant quasiment un an. Et j'ai fait mon DEA, puisque c'était le DEA à l'époque, dans les deux derniers mois de l'année universitaire, en écrivant mon projet de thèse en dix jours. À l'époque, il n'y avait même pas d'ordinateur. Donc on tapait tout à la machine. Donc ça a été un démarrage un peu sur les chapeaux de roue. Et j'ai démarré cette thèse. Donc j'ai pris une disponibilité. Je me suis organisée pour essayer de financer mon terrain par moi-même, parce que je n'avais aucun contact, je n'avais aucun soutien de personne. Alors le centre d'études himalayenne m'a fourni le prix de deux billets d'avion sur deux terrains. Et puis le reste du temps, je me suis débrouillée. J'ai été guide pour Nouvelles Frontières, en leur proposant mes services, en leur disant, écoutez, moi je marche en montagne, je connais le Népal. J'ai commencé à apprendre la langue, parce que j'avais commencé à prendre des cours à l'INALCO. Et donc je peux accompagner des gens en montagne. Et de cette manière, j'ai pu accompagner des treks autour de l'ANAPURNA. Et ça me permettait en fait de regarder de façon, sur le terrain, l'objet que je devais travailler. Alors cet objet, en fait, c'était sur le tourisme himalayen et sur la façon dont des paysanneries montagnardes s'investissent progressivement dans les métiers du tourisme, d'abord comme porteurs, puis ensuite comme guides, montent des entreprises qui sont les agences de treks, et finalement construisent un espace touristique qui articule en fait des éléments de la société locale, d'une culture locale sur l'échange de services, des hiérarchies professionnelles, religieuses, de casse, etc. et des mobilités, des mobilités paysannes, qui s'articulent avec des mobilités touristiques. Et effectivement, à l'époque, Olivier Dolphus débutait sa réflexion sur l'espace-monde, et il m'avait dit, il faut que tu travailles sur l'articulation entre un système local et un système mondial. Et donc c'est là-dessus que j'ai travaillé et que je suis devenue une des spécialistes en France du Népal et particulièrement de ce type de tourisme-là. Alors une fois que la thèse a été soutenue, la question c'était de savoir si je retournais dans l'enseignement secondaire ou si je passais à autre chose. Et c'est vrai que le travail de la thèse, la découverte de la recherche m'a vraiment passionnée. Et autant j'étais un petit peu triste, enfin je n'avais pas envie d'abandonner complètement l'enseignement, autant j'avais envie de continuer à chercher, à travailler dans ce champ-là. Et c'est comme ça que j'ai finalement décidé d'abandonner l'enseignement secondaire, de quitter mes petits élèves que j'aimais pourtant beaucoup et de rechercher un poste dans le supérieur. Et c'est vrai que ça n'a pas été très très facile au démarrage parce qu'il n'y avait pas beaucoup de postes à l'époque. Et le seul poste que j'ai pu obtenir se trouvait à mille lieux de mes thèmes et préoccupations de recherche puisqu'il s'agissait de l'Université de la Rochelle qui était une petite université qui se montait à ce moment-là dans le cadre du plan Université 2000 où il n'y avait pas de professeur, il y avait juste, je devais être la deuxième ou la troisième maître de conférence, il y avait deux Prague et puis quelques chargés de cours et il fallait monter un département de géographie sur un territoire où la montagne, ce n'était pas du tout leur truc, il fallait travailler sur le littoral. Et c'est l'arrivée à Bordeaux, c'est d'arriver sur un poste de professeur à Bordeaux qui m'a permis de renouer entre les liens, entre cette approche générale théorique du tourisme et puis ce terrain de la très haute montagne qui est aussi mon terrain, que j'ai pu retrouver grâce au projet de recherche qu'on a pu monter, en particulier une ANR qui portait sur l'Himalaya, sur la région de l'Everest. de 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 la région de l'Everest.